Une quinzaine de chasseurs de toute la France, fraîchement diplômés, ont été récompensés pour leur bonne note au permis de chasse. Ils ont été invités dans les Bouges à participer à un stage pour apprendre les spécificités de la chasse en montagne. Tiffaine Honoré et Dominique Semet ont suivi ces jeunes privilégiés lors de leur première journée de formation. Même pour les exercices encadrés, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Les permis sont contrôlés, ces jeunes tout juste diplômés sont amateurs de grands gibiers. Mais avant de les traquer, il faut apprendre les règles de la chasse en montagne. Quand vous vous promenez avec une arme en groupe comme ça, culasse ouverte, sécurité déjà, première chose. Avec le relief, les repères changent, les réglages des carabines aussi. Un petit cours de balistique s'impose. Dès que vous êtes en montagne avec des pentes raides, on est obligé de faire des petites corrections de l'animal, donc que ce soit en montant ou en descendant, pour que la balle pénètre au niveau des organes. Chamois ou mouflons, des cibles très différentes pour ces chasseurs, surtout habitués aux animaux de plaine. Pressés de se lancer dans la pratique, les stagiaires ont déjà bien intégré la théorie. Comment on fait de l'approche, comment on détermine les différents sexes sur un chamois, ce qui est très difficile. Et après la concrétisation du stage, évidemment, ce serait de pouvoir prélever un animal. Ce serait vraiment la concrétisation. Lequel ? Je préférerais un petit chamois, oui. C'est moins lourd à porter, un cabri. Dans les massifs, le relief peut être une contrainte, mais aussi un avantage. Le tout est de savoir l'apprivoiser. En général, on tire un animal qui est immobile, donc on peut prendre le temps de se poser et du coup avoir une très bonne précision dans le tir. Et donc, par conséquent, aussi se permettre de tirer un petit peu plus loin que quand on chasse en battue, en plaine, où là les animaux passent très vite, on ne peut pas tirer loin. Les chamois devront être prudents mercredi. Les jeunes chasseurs seront de sortie et cette fois pour de vrai. L'an dernier, huit d'entre eux ont ramené un trophée. D'une passion à l'autre...